Je ne suis pas un raciste, je ne souhaite rien d'autre que la liberté. C'est la même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste. Mais si le racisme mène l'Amérique au suicide... Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de George Floyd. La plupart des musulmans qui ont eu la chance d'accomplir le hajj ont déclaré que cette expérience avait changé leur vie. Cela est encore plus vrai pour certaines personnes que pour d'autres. Malcolm X, ou El Hajj Malik El Shabazz, est un musulman qui a découvert le véritable islam lorsqu'il a accompli le hajj au mois d'avril 1964. En tant qu'ex-membre et conférencier de la Nation de l'Islam, une secte musulmane nationaliste est spirituelle réservée aux personnes de race noire. Il croyait que l'homme blanc était le diable et que l'homme noir, lui, était supérieur. Cette croyance venait en réalité du conflit racial américain entre les noirs et les blancs du continent. Pour les noirs américains, il était impossible que des hommes les ayant martyrisés, maltraités, spoliés et considérés comme des animaux pendant des siècles puissent être leurs frères. Pour Malik Shabazz, le déclic a eu lieu en mars 1964. Il s'est rendu au hajj, ce qui lui a permis de modifier de façon radicale sa vision des blancs et du racisme. En ces temps où les événements et la mort tragique d'un homme tué devant les yeux du monde entier nous rappellent combien l'histoire a parfois été cruelle et à quel point ces images qui peuvent nous heurter ne sont pas si nouvelles, mais émanent bien souvent de soubresauts de l'histoire, comme un monstre qui venait à éruquer et rôter quelques remontées acides et pétrides de ce qu'il avait comme horreur au fond de son fort intérieur. Voici un extrait de la lettre que El Hajj Malik El Shabazz a écrite à ses anciens confrères de Harlem. Une lettre écrite du fond du cœur qui raconte son expérience en détail. Il leur explique ce qui l'a fait changer d'avis sur le racisme au cours de son voyage. Il est important de garder à l'esprit que cette lettre a été écrite à un moment où l'histoire des Noirs américains aux Etats-Unis était en pleine ébullition. Un moment où des siècles d'oppression étaient enfin dénoncées et condamnées en public. Oppression qui en grande partie disparut, mais qui hélas se retrouve bien souvent mise au devant de la scène. Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère ni de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toutes races réunies sur cette vieille terre sainte. Patrie d'Abraham, de Mohamed et des autres prophètes des saintes écritures. Durant toute la semaine qui vient de passer, j'ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployées autour de moi par des personnes de toutes les couleurs. J'ai eu la chance de visiter la cité sainte de la Mecque. J'ai fait sept fois le tour de la Kaaba. Guidé par un jeune homme nommé Mohamed, j'ai bu l'eau du puits de Zemzem. J'ai fait sept fois l'aller-retour en courant entre les collines de Safa et Marwa. J'ai prié dans l'ancienne cité de Mina et j'ai prié sur le mont Arafa. Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui étaient venus de partout à travers le monde. Ils étaient de toutes les races. Il y avait des blonds aux yeux bleus et des noirs africains. Mais nous nous soumettions tous au même rituel, dans un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences aux Etats-Unis m'avaient amené à croire impossible entre un blanc et un noir. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme. A travers mes voyages dans le monde musulman, j'ai rencontré, discuté et même mangé avec des gens que nous aurions considérés comme des blancs aux Etats-Unis. Mais la mentalité du blanc était absente de leurs esprits et avait été remplacée par l'islam. Jamais auparavant, je n'avais vu une telle fraternité réunissant des gens de toutes les races. Peut-être serez-vous renversé par ces mots, surtout venant de moi. Mais ce que j'ai vu et vécu au cours de ce pèlerinage m'a oublié à réviser certaines idées qui étaient miennes, à rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu. Cela n'a d'ailleurs pas été très difficile. Car en dépit de mes fermes convictions, j'ai toujours été un homme qui sait faire face à la réalité et qui l'accepte, qui aime vivre de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses. J'ai toujours gardé un esprit ouvert, ce qui est nécessaire, une flexibilité qui va de pair avec toute quête intelligente de la vérité. Au cours de mes 11 derniers jours, ici, dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans le même verre, dormi sous le même tapis et prié le même Dieu que mes frères musulmans sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique, qu'ils soient du Nigeria, du Soudan ou du Ghana. Nous sommes véritablement frères parce qu'ils croient en un seul Dieu. Ils excluent de leurs esprits, de leurs actes, de leurs comportements, toute considération raciale. J'ai pensé en les voyant que si les blancs américains admettaient l'unicité de Dieu, ils pourraient peut-être admettre également l'unicité de l'homme et ils cesseraient de s'affronter, de nuire à autrui pour des raisons de couleur, le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique. Nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème, solution qui a fait ses preuves et qui pourraient peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente, celle-là même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes. Chaque heure passée ici en Terre 5 m'a permis de mieux comprendre le problème racial des États-Unis. On ne saurait blâmer le noir pour son agressivité dans ce domaine. Il ne fait que réagir à quatre siècles de racisme conscient de la part des blancs. Mais si le racisme mène l'Amérique au suicide, je crois que les jeunes blancs de la nouvelle génération, ceux des universités, verront ceux qui crèvent les yeux et que nombre d'entre eux opteront pour la vérité spirituelle. C'est le seul moyen qu'est encore l'Amérique d'éviter le désastre auquel mène inévitablement le racisme. Jamais je n'étais honoré comme ceci. Jamais je ne me suis senti plus humble et plus digne. Qui aurait cru qu'un simple noir américain serait comblé de tant de bénédictions ? Il y a quelques nuits de cela, un homme que l'on appelait un homme blanc aux États-Unis, un diplomate de l'ONU, un ambassadeur, un ami des rois, m'a gracieusement cédé sa suite à l'hôtel, m'a donné son lit pour la nuit. Jamais je n'aurais même rêvé d'être l'objet d'un pareil honneur, d'un honneur qui, aux États-Unis, aurait été réservé à un roi et non à un noir. Louange à Dieu, le seigneur des mondes. Malcolm X a vu et vécu de nombreuses choses positives lors de ce hajj. La générosité et l'ouverture d'esprit des musulmans, partout où il a été reçu, ont laissé sur lui une vive impression. Il a vécu avec eux une véritable fraternité, une fraternité entre personnes de toutes les races, ce qui l'a amené à désavouer le racisme et à déclarer. Je ne suis pas un raciste. Par le passé, je me suis laissé utiliser pour porter des accusations généralisées contre les blancs, contre la race blanche toute entière. Et ces généralisations ont porté atteinte à certains blancs, qui ne méritaient peut-être pas d'être attaqués. Après l'illumination spirituelle que j'ai eu le bonheur de recevoir à la suite de mon récent pèlerinage à la cité sainte de la Mecque, je ne souscris plus à aucune accusation généralisée contre aucune race. Je concentrerai désormais mes énergies à vivre la vie d'un véritable musulman sunnite. Je tiens à répéter que je ne suis pas un raciste et que je ne souscris pas au principe du racisme. Je peux affirmer en toute sincérité que je ne souhaite rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité. Une vie libre et une quête sincère de bonheur pour tous les peuples. Cette lettre est pleine d'enseignements. Elle est à la fois pour nos frères de couleur qui se sentent persécutés et mis de côté. Non par le Seigneur de la Kaaba, vous êtes et vous serez à tout jamais nos égaux. Rien ne vous différencie de nous si ce n'est la piété et rien n'enlèvera de nos cœurs l'amour d'Allah que nous portons pour vous. Et ceci, quelle que soit votre couleur de peau, votre origine ou votre continent. Elle l'est aussi pour tous nos frères et sœurs qui se battent nuit et jour pour changer le monde, pour apporter un meilleur lendemain. La solution est simple, beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas d'une lutte politique, raciale, sociale ou prolétaire. Il ne s'agit pas non plus d'une lutte contre des individus comme une caste sociale ou autre. La solution est simple, nous devons revenir à Allah dans nos choix, dans nos vies, dans nos œuvres. Nous devons faire de la religion le porte-étendard de notre existence et notre raison de vivre. Que chacun de nos pas, de nos faits et gestes, de nos propos soit dicté par la religion saine et noble. Et ensuite, là, nous trouverons l'issue à tous nos problèmes, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de préserver les musulmans de tout mal aux quatre coins du monde et de faire de nous les musulmans meilleurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada